des marolotes de Champs et à ce moment-là j'avais moi-même dans l'idée de les traduire. Donc à la limite je devrais lui en vouloir, je ne lui en veux pas du tout, au regard du résultat et parce que du coup, vous savez la littérature persane est tellement immense, il y a tellement de choses à faire que j'ai été extrêmement heureuse d'apprendre cette nouvelle et j'attendais impatiemment chaque année quand je donne des conférences sur vous, je disais il paraît que bientôt nous aurons les marolotes, mes étudiants ici présents peuvent en témoigner donc enfin nous avons les marolotes en français et je pense que c'est extrêmement important parce que c'est pareil quand je donne toujours, quand je donne une conférence sur vous, je dis toujours aux français qui m'entendent si vous pouviez lire le persan, vous aussi en lisant les marolotes, vous tomberiez amoureux de Champs Merci Charles-Henri de permettre aux français de vous voir enfin tomber amoureux de Champs et de le rendre donc on va commencer par le professeur Amir Moési qui est directeur d'études à l'EPHE et qui est aussi directeur de collection donc il a aussi un rôle très important puisqu'il a accueilli dans sa collection au Cerf cette traduction c'est quand même courageux que le Cerf continue de publier des textes aussi exigeants et qui ne sont pas grand public malgré le succès que je vois aujourd'hui et puis ensuite nous aurons une discussion donc avec Charles-Henri Trouché-Court, avec Christian Jambet qui est directeur d'études émérite de l'EPHE et Claire Capler qui était chercheuse au CNRS, chercheuse je ne sais pas comment il faut dire et qui a dialogué avec Charles-Henri Trouché-Court au moment de cette traduction elle l'a lu, elle a eu la joie d'avoir la primeur et d'entrer aussi en dialogue pour cette traduction donc elle aura aussi des choses à nous dire et je laisse donc tout de suite la parole au professeur Amir Moési pour qu'il nous présente ce projet et aussi l'importance finalement de cette traduction et de ces marre-là merci, merci les amis, merci à vous tous et excusez-nous encore pour ceux qui sont debout surtout nous en sommes vraiment désolés alors juste un mot sur l'amitié qui nous lie, Charles-Henri et nous et moi, ça remonte à il y a 40 ans lorsque j'étais votre étudiant, Charles-Henri ici même, dans l'Oriental et puis, bon, ça a continué nous sommes devenus amis et ensuite collègues lorsque je préparais ma thèse de doctorat j'ai traduit votre art, votre Moralia Opus Magnum, n'est-ce pas, absolument colossal et important en persan, n'est-ce pas, en compagnie de regretter l'eau par chambre et ensuite, bon, vous avez collaboré avec moi dans plusieurs livres collectifs n'est-ce pas, et donc j'ai été extrêmement heureux et honoré d'accueillir dans ma collection votre livre dont on va parler tout de suite alors effectivement, je dirige cette collection chez le Cerf, qui s'appelle Islam de Point Nouvelles Approches et donc, dans une maison de Cerf ressuscité grâce à la compétence de Jean-François Colossimo et de son équipe, dont Père Renaud Escand qui est là et que je salue et que je remercie et qui nous a amené les cinq titres de cette collection qui circulent et donc, effectivement, c'est le cinquième, le sixième titre de la collection vous allez regarder, c'est pas la peine de les présenter alors, je ne vais pas parler, bien sûr, de l'Ivre des Marlottes très peu, parce que nous allons parler avec vous c'est surtout à vous qu'on va poser des questions mais simplement, il faut dire qu'il s'agit véritablement je parle sous votre contrôle et sous le contrôle de Léviin Val qui est parti et qui est spécialiste de Lumi nous avons affaire à un texte unique en quelque sorte, dans la littérature persenne et avec Shams, à quelqu'un d'unique c'est un texte extrêmement déroutant et c'est un personnage extrêmement énigmatique le grand maître à nous tous des études je dirais, sur Molana Forzanfar dans son livre sur la vie de Molana disait que, effectivement, c'est un texte extrêmement difficile que lui-même n'a pas osé, véritablement étudier mais simplement, il dit que c'est un texte qui pose énormément de problèmes peut-être également à cause des problèmes de transmission manuscrite mais ce qui sort de ce texte c'est qu'on n'a plus de Shams l'idée de ce derviche errant n'est-ce pas, un peu hirsute et fou, n'est-ce pas mais on a affaire à un lettré très particulier, c'est vrai très très particulier mais qui connaît bien ses classiques n'est-ce pas, en théologie en exégèse coranique en habise en études coraniques, etc. mais je pense que il suffit peut-être de citer un seul aphorisme de Shams qui le présente il dit, en parlant de Dieu, probablement il dit, ce calligraphe cosmique a écrit trois lignes la première ligne il ne peut le lire que lui-même la deuxième ligne il peut la lire lui et un autre que lui la troisième ligne ne peut être lue ni par lui ni par un autre cette troisième ligne c'est moi ça dit tout, je crois alors c'est quelqu'un si vous voulez au niveau du langage et au niveau du contenu qui est extrêmement singulier et je pense je ne veux pas être prolixe ce qui le caractérise je crois c'est sa liberté n'est-ce pas Charles-Henri c'est un homme libre bien sûr qui s'appuie sur sa tradition sur sa sagesse qui est islamique n'est-ce pas mais qui va bien au-delà juste une autre phrase de Champs pour dire un mot sur disons le personnage on lui demande de commenter le Coran alors comment pourrais-je commenter le Coran puisque mon commentaire ne vient ni de Dieu ni de Mahomet ni de moi-même vous ne me comprendrez pas et il a tout à fait raison il est difficilement intelligible n'est-ce pas mais en même temps il y a un souffle de liberté n'est-ce pas qui existe dans son écrit alors effectivement c'était extrêmement courageux de votre part Charles-Henri d'attaquer ce texte dont on va parler et je pense que à part la traduction qui est extrêmement précise et extrêmement rigoureuse d'un texte qui est terrifiant n'est-ce pas de difficulté mais vous offrez à votre lecteur énormément d'aide n'est-ce pas même si je regarde la table de matière il y a déjà une introduction extrêmement substantielle n'est-ce pas vous avez toute une partie qui s'appelle clé de lecture thème majeur propre au Marolot Shams par lui-même Shams est Moulanant Shams est la parole Shams maître spirituel le Coran l'interprétation le sens la fidélité la prière etc donc toute une série sur plusieurs centaines de pages n'est-ce pas de clé ensuite autre notion propre au Marolot et puis des annexes n'est-ce pas qui sont quand même là aussi plusieurs dizaines de pages pour expliquer encore une fois disons des points qui posent qui posent problème donc vous avez essayé vraiment de manière absolument exemplaire de rendre autant que possible intelligible ce texte là et donc surtout comme l'a dit Eliane Valle c'est-à-dire de mettre à la disposition du public français un texte majeur je dirais de la spiritualité musulmane en général et de la spiritualité iranienne en particulier alors comme je ne veux pas parler de Shams puisque vous vous allez en parler je vais parler je pense peut-être indirectement pour donner une idée de ce qu'est peut-être le Shams de son oeuvre majeure qui à mon sens c'est Rumi lui-même et ce qui caractérise Rumi je pense là encore c'est sa liberté c'est sa liberté et je pense que cette liberté il la doit à Shams parce que avant la rencontre avec Shams Rumi était un théologien extrêmement respectable extrêmement respectueux de la tradition tant qu'il avait des maîtres comme Orhaneddin Termézi ou Naladim ou son propre père Baobala il enseignait tranquillement la théologie et l'exégèse coranique à Konya et puis il y a eu ce rencontre-là qui bouleverse complètement son être et qui fait de lui quelqu'un d'autre quelqu'un d'autre n'est-ce pas alors d'abord c'est-à-dire comme Shams de manière encore je dirais plus intense ce qui caractérise véritablement Rumi je pense à sa liberté et pourquoi cette liberté ? Cette liberté est fondée sur l'expérience ce qui compte pour Rumi c'est l'expérience intérieure l'expérience spirituelle qui est fondée sur une notion capitale pour lui dans sa relation avec Shams sur l'amour donc c'est à l'évidence une liberté même dans son expression c'est-à-dire la poésie c'est-à-dire la poésie c'est quelqu'un qui a qui est d'une liberté éblouissante dans sa poésie je donne quelques exemples il est peut-être le premier et le dernier à utiliser des images que je dirais surréalistes en parlant de sa poésie lorsque le sang se met à bouillir je le peins en poésie est-ce qu'on connaît d'autres exemples de ce genre dans la poésie personne n'est-ce pas autre poésie tout ça c'est au sujet de Shams n'est-ce pas donc on ne s'éloigne pas trop de notre de notre âme il n'y a il n'y a pas quelque chose de pareil vous avez regarde devant l'eau de sa grâce un feu à genoux qu'est-ce que ça veut dire je n'en sais rien n'est-ce pas mais c'est surréaliste n'est-ce pas l'eau de l'eau et je suis le jardin du jardin je suis le pourpre de mille pourpre ça veut dire on ne sait pas n'est-ce pas lorsque Shams s'en va n'est-ce pas il y a énormément de poèmes que Christian connaît très bien sur l'absence n'est-ce pas mais avec des images extrêmement fortes lorsque Shams s'en va de Konya dans cette ville il y a pénurie de soleil Shams ça veut dire soleil pénurie de soleil donc là vous voyez ce genre de choses sont absolument inouïes n'est-ce pas dans la poésie mystique et il le dit pourquoi parce que c'est quelqu'un il est contemporain de Shams Reis Rozi n'est-ce pas l'auteur de qui montre la canonicité pour ne pas dire la sacralité des règles de la poésie persane n'est-ce pas même époque que Rumi connaît par cœur il est un des plus grands connaisseurs de la prosodie et des maîtres et des règles de la poésie persane n'est-ce pas il emploie 62 mètres différents n'est-ce pas dans le divan de Shams il est le seul à changer à transformer le radif en grand fier et le grand fier en radif n'est-ce pas et pourtant il le dit que je ne suis pas un poète n'est-ce pas et que je ne veux pas respecter les règles de la prosodie n'est-ce pas donc il dit je vais laisser tomber toutes les règles de la prosodie n'est-ce pas tout ça ne convient que poète n'est-ce pas ces gens qui ne valent rien alors il se dit c'est un de ses noms de plus c'est-à-dire silencieux mais aussi en personne obscur n'est-ce pas qui s'oppose à Shams c'est-à-dire le soleil n'est-ce pas et donc pour quelqu'un qui a laissé près de 80 000 verts n'est-ce pas il se dit silencieux c'est parce que il dit je ne suis pas poète je raconte mes expériences et je le dis en toute liberté n'est-ce pas et je me libère des règles de la prosodie il le dit très clairement donc il dit comment lire sa poésie je suis un miroir donc je ne dis rien de moi-même je reflète quelque chose d'autre je suis miroir je suis miroir je ne suis pas homme de discours vous verrez mon état si votre oreille se transforme en oeil si votre oreille se transforme en oeil c'est-à-dire qu'il ne faut pas écouter les poèmes de Numi il faut les voir il faut les voir et effectivement dans un autre poème il raconte n'est-ce pas le processus qui aboutit à la création de la poésie en lui n'est-ce pas pendant l'expérience qui est l'expérience de la nuit de l'Hadr n'est-ce pas la nuit de destin qui est la nuit de la révélation alors à chaque fois qu'il reçoit bien sûr la révélation d'un poème pour lui c'est une nuit de destin n'est-ce pas et effectivement c'est une suite d'images extrêmement belles mais en même temps extrêmement énigmatiques ô amoureux c'est le moment de l'exil de ce monde j'entends dans l'oreille de mon âme le battement d'un tambour c'est un peu c'est un peu tendu c'est voile bleuâtre n'est-ce pas du ciel sort des créatures bizarres il est en train de dire comment je reçois l'inspiration regardez l'image ce soir le monde enceint va accoucher du monde éternel c'est-à-dire la poésie n'est-ce pas c'est-à-dire vient d'ailleurs de ce côté-là un monde de l'autre un autre monde je suis sur le seuil déjà il n'y a que des images n'est-ce pas et absolument unique on ne trouvera jamais ce genre d'image chez un autre poète et puis peut-être un autre révolution révolution en quelque sorte c'est-à-dire que pour un poète mystique il met de côté deux lexiques techniques de la poésie mystique c'est-à-dire les langages symboliques le symbolisme de la beuverie ce qu'on appelle le khamriyot et le symbolisme de la débauche le kalandariyot parce qu'il n'en a peu besoin pour lui ce sont devenues des conventions n'est-ce pas et il passe outre il a un très beau poème où il s'adresse au vin n'est-ce pas le boisson et il dit pourquoi je n'ai pas besoin de toi pour être ivre n'est-ce pas au vin je suis pire que toi je suis encore plus vain que toi tu es vain je suis plus vain que toi je suis encore plus bouillonnant que toi alors fais gaffe je suis ivre donc là aussi c'est un cas unique où un poète mystique n'a pratiquement jamais utilisé n'est-ce pas le symbolisme de la débauche et le symbolisme de la beuverie ce qui est et puis bien sûr dernière chose et je terminerai là-dessus il est le seul poète à avoir composé à cause justement de sa connaissance extrêmement profonde de la prosodie et des règles de la métrie il a composé des poèmes de danse n'est-ce pas avec un système extrêmement sophistiqué de rimes internes n'est-ce pas et de radifs changeants n'est-ce pas c'est ce qu'on appelle des règles n'est-ce pas et ce sont effectivement des poèmes écrits après peut-être des expériences esthatiques et donc qui sont qui sont encore utilisés dans l'ordre qui porte son nom n'est-ce pas le maulabia qu'on appelle ici les dérits tourneurs et qui sont des poèmes effectivement de danse sans donner la traduction mais on peut comprendre etc donc là aussi cas unique dans toute la littérature persenne et la poésie persenne de poésie de danse donc là je crois que nous avons si vous voulez c'est le résultat peut-être de la rencontre de l'amour et des expériences n'est-ce pas spirituelles conséquences de la rencontre et de l'enseignement je vais m'arrêter là et puis on va parler sur le champs avec Charles-Henri et nos autres amis merci mon ventre à la suite à cette fécondation et au fond c'est vrai ce qui naît de son ventre c'est évidemment le divan les champs qui comme son nom l'indique est le divan inspiré par champs mais c'est aussi le cas du masnavi finalement puisqu'au début du masnavi il nous dit finalement je ne vais pas vous parler de champs mais dans toute mon oeuvre vous verrez mon histoire reflétée donc forcément merci de nous avoir montré que finalement Champs est celui qui a fécondé Molavie et que sans Champs il n'y aurait évidemment jamais eu de Molavie mais j'ose dire aussi que peut-être sans Molavie nous ne serions pas aujourd'hui ici et que probablement que les maralotes n'auraient pas été gardées au musée de Konya et que plus personne ne parlerait de Champs puisqu'en réalité Champs on le connaît essentiellement presque uniquement par la tradition Meblevi donc il lui a quand même aussi donné en échange le fait que Champs est devenu le soleil absolu je dirais de la spiritualité personne et je voudrais donc commencer par une première question à Charles-Lenri de Fouché-Court c'est de savoir quelle a été votre rencontre avec Champs comment vous l'avez rencontré la première fois et à la suite de ça ce qui vous a donné envie de le traduire et donc comment finalement vous avez été vous aussi fécondé la chance merci beaucoup de me donner la parole si je ne parle pas assez fort vous me le direz pour compléter disons abonder dans le sens qui vient d'ouvrir cette réunion je donnerai juste je fais juste allusion à cette histoire que raconte Charles qui dit Dieu a un carquois avec une flèche et Dieu jette sa flèche sur celui qu'il choisit de façon à le transformer et ensuite Dieu reprend sa flèche et la met dans son carquois mais moi Charles j'ai un carquois aussi j'ai une flèche et je jette ma flèche à celui chez qui je sens qu'il y a un joyau et bien ensuite je reprends ma chère et j'essaye de voir comment quel est l'effet de ce jet de flèche c'est quelque chose de dire que moi de moi vient une parole qui est de moi et qui est tellement forte cette parole parole de moi qu'elle contredit mon propre moi je suis très étonné d'avoir fait ce que j'ai fait ça illustre je crois très bien quand on a un maître qui vous enseigne ça on en arrive à ces libertés dont on vient faire état alors pour répondre à votre question Lélie je voudrais d'abord tout de suite prononcer un nom qui m'est très cher c'est monsieur Reza Faiz monsieur Reza Faiz m'a su que j'enseignais le Masnavi pendant 5 ans vous vous en souvenez j'enseignais le Masnavi et bon il était lui à l'ONU à Pagolinesco il m'a invité une fois ou l'autre et puis il m'a vu me mettre à à Faiz il m'a laissé faire j'ai vogué de mes propres de prendre mes propres voiles et puis il m'a appelé en me disant quand tout ça a été fini il m'a dit est-ce que ça vous intéresserait ma suggestion il faudrait prendre Charles les Marolages de Charles qui sont maintenant sont très bien publiés par Mohamed Ali Moubar Khed il n'existe pas de traduction proche du texte je vous propose de vous y mettre je lui ai dit après avoir regardé le texte il était impensable que je me lance dans une pareille difficulté sauf si vous m'aidez et nous avons entrepris une marche à deux qui est une marche vous le pensez bien plus que simplement un travail de traduction mais de compréhension et d'échange réciproque Reza Reza Feiz m'a envoyé ce matin un message d'Iran puisqu'il enseigne en Iran et il n'a pas pu être aujourd'hui parmi nous mais il est bien parmi nous et je veux lui le remercier de toute la gentillesse avec laquelle il m'a accompagné dans ma traduction disons pendant six ans c'est pour vous dire que ça a duré pas autant que voilà donc je voulais surtout rendre au départ ces remerciements de Feiz et nous allons compter maintenant on a décidé de temps en temps ensemble nous commenter secrètement des de Feiz de Feiz mais c'est autre chose alors donc voilà donc c'est les circonstances dans lesquelles ça s'est engagé c'est un gros travail j'en sors maintenant c'est comme si je sortais d'un autre monde on veut être plongé là-dedans c'est renoncer à se cultiver soi-même si je peux dire donc je sors de l'eau je suis très heureux que vous trouvez je vous remercie beaucoup pour votre attention alors vous m'avez demandé je crois aussi de présenter je crois oui oui bien sûr entre la façon dont ce qui est important pour vous au fond j'ai pas préparé de questions précises parce que je me suis dit j'ai envie que vous nous disiez ce qui pour vous a été important dans cette expérience et comment vous l'avez bien et bien voilà la relation entre Shams et Maulana est un phénomène je crois dans l'histoire des saints de toutes les religions me semble-t-il un phénomène assez remarquable que ce soit deux personnes ensemble qui grandissent Shams dit c'est Maulana qui m'a appris à parler tout simplement il avait tout en lui-même donc cette amitié cet amour entre deux personnes et la démonstration s'il le fallait encore pour pour convaincre que cet amour à ce niveau est un amour qui existe au-delà de toute réalité même si la réalité humaine est bien là c'est une relation qui est très forte entre deux personnes qui sont au même niveau de capacité des chambres on pourrait raconter longuement les démarches qu'a fait Shams Shams a connu Maulavi quand il était étudiant en droit à Alep il avait remarqué la qualité exceptionnelle de cet homme et donc 16 ans après 16 ans lunaire après il est allé retrouver Shams à Cogna qui avait fui Shams à Cogna et c'était cette retrouvaille ils se sont retrouvés tous les deux au même degré d'intensité de vie personnelle mais quelque chose ne s'épanouissait pas et a pu s'épanouir dans l'échange entre deux quand on parle des poèmes de de Maulavi et de plus en plus en Iran la recherche tente à dire que le le divan et Shams est une pour partie une composition à deux un homène très intéressant à suivre alors que dire encore sur la peut-être ce que j'aimerais savoir aussi c'est les difficultés que vous avez eu à traduire parce que vous allez m'expliquer je pense la spécificité des Marolotes c'est que ça entre dans un genre littéraire quand même Marolotes il n'y a pas que les Marolotes de Shams donc les dits les paroles recueillies en fait de quelqu'un d'un grand mystique d'un grand maître qui parle c'est une tradition littéraire on connait ceux du père de Roumi ceux de Boulogne et Dines déjà dans la tradition mais en dehors de cette tradition c'est vraiment un genre littéraire enfin littéraire homistique je ne sais pas comment appeler ça mais c'est un genre mais les difficultés propres à ce genre sont que alors bien que vous disiez que probablement Shams a supervisé certaines parties ou certaines rédactions de la rédaction de certaines parties néanmoins la difficulté c'est que c'est quand même de la langue orale mise par écrit alors avec toutes les difficultés que ça pose en persan en plus qui sont plus nombreuses encore peut-être que dans une autre langue et donc comment vous avez travaillé cette oralité et comment vous l'avez vous avez tenté de le rendre parce que c'est extrêmement difficile quand on est devant un texte aussi immense de ne pas être tenté de de le rendre littéraire alors qu'en fait c'est de la parole orale c'est de la parole qui circule et d'ailleurs avec des gros mots avec des et peut-être aussi que ça fait de la difficulté puisque parfois l'oralité quand elle est retranscrite on ne comprend pas voilà on saute d'une branche à l'autre en permanence c'est sûr c'est là où à deux le travail est possible et il n'est pas possible à un parce que chacun aperçoit un aspect de la phrase une des difficultés dans la traduction disons en gros du persan en français mais plus spécialement ici quand le discours est assez dégoûté c'est ce qu'on appelle le djomlé djomlé bandi c'est-à-dire la construction de la phrase persane est tout à fait différente de la construction du français le persan a beaucoup de liberté il y a une grammaire disons très transparente de permettre des acrobaties qu'on n'imagine pas en français et puis d'abord simplement cette chose que la phrase persane ne suit pas un ordre comme en français en particulier la position du verbe disons que c'est un je dirais que c'est un discours oral jusqu'à un certain point c'est où tout d'un coup vous dites tiens je vais voir Charles j'ouvre mon livre n'importe où et je vois si vous ne comprenez pas alors ça c'est autre chose mais c'est pas grave c'est pas grave vous voulez il faut baigner il faut baigner il faut sentir c'est un texte au bout des doigts c'est à la fin je veux dire que c'est un c'est un parcours permanent de révélation si je peux dire c'est à dire que ce que vous avez pas bien compris au cours du travail notre travail chacun de son côté quand je rentre chez moi et bien j'ai des illuminations et c'est évidemment je raccroche les mots et peu à peu peu à peu le texte se révèle à vous de façon comme si vous entendiez quelqu'un qui parle et vous attrapez ce qu'il dit et rentrant chez vous vous résumez vous reconstruisez etc il faut être poète pour lire Charles alors la difficulté ce que m'a beaucoup aidé à le comprendre la réflexion que m'a faite personnellement monsieur Christian Jambé c'est que disons il y a beaucoup de théologie il y a beaucoup de références au Coran il y a un fond très riche par plein d'allusions aussi qui est différent qu'à la tradition qu'aux écoles juridiques aux écoles de la pensée de la philosophie etc tout ça qu'est-ce qu'est-ce que c'est que finalement le qu'est-ce que sont les marolotes les marolotes c'est essentiellement des notations d'un directeur de conscience ce que vous trouvez dans ce texte c'est le souci du même à l'égard de son disciple si on me demandait tout de suite de dire en une phrase pour vous qu'est-ce que c'est que Chams je dirais que Chams est un homme passionné je vous rejoins passionné de liberté intérieure sa liberté sa liberté intérieure il n'en fait il n'en fait pas une propagande il ne cherche pas à jouer à plaire avec ça il est très sérieux bien sûr cette liberté qu'il exerce c'est quelque je dirais volontiers son très grand respect de son disciple à l'égard de son disciple il en dit le moins possible il essaye d'être ingrat il disait si je suis gentil avec mon disciple je suis contre le Coran et contre ce que doit être un maître c'est-à-dire exigence mais cette exigence elle vient de non pas de parole mais essentiellement de ce qu'il appelle Zab 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 comment dire la langue d'état Zab 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 quand vous lisez vous lisez tous les petits textes que vous pouvez voir dans les maraudes de Shams vous voyez à quel point pour lui le modèle du maître est celui qui suit sans rien dire son disciple et quand le disciple vient auprès de lui pour lui expliquer une difficulté il n'a pas de réponse parce que la réponse ne peut venir que de chez le disciple lui quand il suit quand il suit un disciple sa seule véritable expression qui fait progresser c'est qu'il sourit quand il voit que le disciple a fini par comprendre que sa difficulté toute difficulté ne vient pas d'ailleurs et des autres toute difficulté vient de soi-même c'est très important et quand il voit que le disciple a compris que tout ce qui ne va pas vient de lui-même c'est tout c'est ce qu'il appelle gauche au yège l'ouverture l'ouverture d'un vérité alors merci beaucoup parce que je vous pose des questions techniques je vous dis comment vous avez traduit et vous me parlez de la rigueur et de la liberté donc au fond vous nous donnez une leçon de ce que c'est finalement être un traducteur c'est être le disciple d'un maître à la fois recevoir ce que le maître nous impose de rigueur et en même temps être dans le mouvement de liberté qu'il nous demande d'avoir c'est magnifique votre réponse parce que vous m'avez en apparence pas répondu sur la traduction mais finalement j'ai l'impression qu'on est vraiment au coeur de ce que c'est que ce travail surtout de traduire des textes de cette hauteur mystique bien sûr je pense que c'est tout à fait ça ultimement de la lumière marine bien souvent ce n'est pas la lumière après une journée nous connaissons nous commencions nos journées de travail disons on avait rendez-vous à la maison à la maison de la culture d'Iran à 13h on nous apportait un très bon repas ça mettait en forme et on finissait à 19h le soir je ne sais pas ça fait assez long mais disons c'est à force de mal de pétrir sa propre pensée qu'à la fin les rapprochements viennent entre les mots parce que c'est de l'oral beaucoup et les mots sont un peu dispersés même si la phrase n'est pas sans constriction bien sûr les phrases à l'oral ne sont pas longues je dirais que ce type de travail on travaille dans l'inspiration alors quel a été l'apport de Claire Capler je vous demande d'abord ça puis je lui donnerai la parole pour voir aussi comment elle a travaillé et comment elle a reçu finalement cet échange ce dialogue il s'agit de le dialogue entre Charles et Moumi et apparemment vous avez dialogué à la fois avec M. Fay et avec Claire Capler de très longue de très longue vie je dirais disons j'ai frappé à sa porte quand il a été désespéré je veux dire qu'il m'est arrivé il y a deux ans les deux dernières années je ne voyais plus où j'en étais en particulier je ne suis plus tout jeune et le vocabulaire disons l'ordinateur intérieur fonctionne très bien mais l'avenue au mot précis monte plus difficilement et ce dont je suis extrêmement reconnaissant envers Claire Capler c'est de m'avoir relu entièrement et de m'avoir disons page par page grignouillé tout mon texte je conserve notre travail comment ? comme une relique les pages sont chiblées chiblées je ne comprends pas je ne comprends pas je ne comprends pas et donc moi ça m'oblige et donc Lucie extrêmement elle a été mon guide très très précieux en me disant je ne comprends pas et ça m'oblige à comment ? c'est Claire qui vous disait que je ne comprends pas c'est Claire Claire me disait je ne comprends pas je ne comprends pas c'était pas Claire les pages sont remplies je ne comprends pas alors au lieu de me décourager ça m'a fouetté bien sûr et finalement je crois que j'ai un texte qui est lisible grâce à Claire c'est vrai comme ça ? alors Claire ? alors pour moi ma grande chance c'est cette très longue amitié qui est munie à Charlorie depuis 33 ans jalonné de dialogue d'entretien d'échange tout au long de cette longue amitié sur la littérature persane mais aussi plus largement sur des points de spiritualité puisque pour ma part souvent je cherche à voir les correspondances disons entre ce que je découvre dans ce merveilleux corpus auquel je suis très profondément attachée et ce que je connais par ailleurs donc j'essaye toujours d'établir des ponts et plus entre autres que Charlorie veuille bien me lire au long de tout ce travail qu'il faisait avec M. Faze bien sûr c'est pas tous les jours on se voyait de temps en temps mais me lire des passages d'assez nombreux passages et la lecture de ces passages était extrêmement féconde pour moi elle m'a absolument émerveillée d'abord parce que quand Charlorie me les lisait évidemment je les comprenais puisqu'il me les expliquait au fur et à mesure qu'il me les lisait donc c'était absolument merveilleux parce que la voix de Chams passait à travers la voix de Charlorie qu'il avait lui-même fait passer cette voix de Chams à travers le dialogue le surbat entre lui et M. Faze donc c'était un moment exaltant complètement exaltant à chaque fois et je dois dire qu'il y a des passages de Chams qui m'ont beaucoup aidé dans mon parcours de vie je me les notais pour me les rappeler pour les méditer en rentrant chez moi et tu sais que ça a jalonné toutes ces années avec des plus que des pensées des positions de vie extrêmement provocantes qui m'ont été extrêmement utiles alors évidemment à plusieurs reprises il y avait des choix à faire sur garder enfin sur des choix de traduction et des choix d'éclairage donc Charlorie m'a parfois interrogé là-dessus et je lui ai donné mon avis et évidemment la période décisive ça a été la toute dernière où le manuscrit était complètement réalisé et où Charlorie m'a fait cette confiance immense de me le donner et donc moi je me suis trouvée devant un manuscrit qui est fait de la première à la dernière ligne avec l'introduction de Charlorie qui est absolument lumineuse limpide qui donne vraiment envie de plonger dans cette oeuvre et puis après l'introduction presque tout de suite on plonge effectivement dans les Maralotes et là bon très vite on se trouve devant un texte d'une extraordinaire difficulté c'est à dire que les Maralotes pour moi me captivent à plusieurs égards mais aussi parce que c'est un exemple unique où on peut vraiment pénétrer dans l'intérieur dans quelque chose de très intime dans l'intérieur d'une pensée qui se critique sans arrêt lui-même parce qu'au fond Chams parle de lui parle de sa pensée et à certains moments bon il reçoit des critiques naturellement donc il se défend il se justifie mais il se justifie pas en disant j'ai toujours raison il se justifie bien sûr qu'il pense qu'il a toujours raison ça c'est clair mais il se justifie d'une manière j'ai envie de dire raisonnée argumentée intelligente et il y a dans cette argumentation de Chams toute l'immense connaissance qui était la sienne c'est à dire qu'en lisant les Maralotes qu'on y comprenne ou qu'on n'y comprenne pas et bien on voit l'énorme bagage qu'a un maître spirituel de son époque alors bien sûr que lui il est peut-être exceptionnel mais malgré tout je pense que ce bagage spirituel nous fait pénétrer dans la pensée aussi des cercles d'enseignement des cercles de maître à disciple et de toute une époque c'est une récapitulation un panorama alors le problème c'est que ce panorama est donné de façon allusive c'est à dire il y a énormément d'implicites ce sont des notes donc des notes c'est prodigieux des notes de disciples qui les ont pris au vol est-ce que c'est pas un exemple unique ça c'est quelque chose d'extraordinaire y en a-t-il d'autres exemples y en a peut-être moi je ne les connais pas donc c'est quelque chose de prodigieux comme texte que nous avons mais évidemment les disciples ou l'entourage qui prend les notes le prend comme nous nous prenons les notes les gens n'écrivent pas ce qu'ils connaissent ce qu'ils savent donc ça veut dire qu'il y a énormément d'implicites voyez ils ne notent que ce qui les fait réagir et cet aspect là donc avec tout cet implicite se retrouve dans les maralottes de Chams donc comment s'en sortir voyez ce sont presque des énigmes enfin presque certains paragraphes sont des énigmes voilà dans lesquels il faut pénétrer alors c'est là je pense que M. Fayz a été extraordinairement précieux parce que lui qui connaît par cœur le Coran qui connaît peut-être par cœur aussi Ibn Arabi et beaucoup d'autres finalement maîtres que Chams possède parfaitement qui est rompu également à toutes les argussies de ces maîtres là évidemment M. Fayz a été d'une très grande aide parce qu'il fallait connaître tout cet implicite que lui finalement connaissait très largement donc c'est vrai que sans lui je crois que ça aurait été certains passages auraient été impossible à traduire carrément alors ce qui est très beau dans les Maralades c'est donc ce côté que nous pénétrons dans l'intimité d'un maître et on va dire de deux maîtres c'est à dire de Chams et Molana dans l'intimité de cette relation parce que à plusieurs reprises Chams fait allusion ou s'adresse directement à Molana dans son texte parfois d'une façon très chiffrée très codée là aussi il faut comprendre et c'est pas toujours facile et que nous pénétrons également dans quelque chose qui est propre à Chams c'est à dire le choix de la difficulté Chams est un maître difficile qui veut être difficile qui dit clairement je ne parle pas pour tout le monde je ne parle que pour allez je transmets ça dans mes termes la crème de la crème des disciples voilà les autres ne m'intéressent pas donc il a une position extrêmement on va dire orgueilleuse mais il faut s'y faire à cette dureté à cet orgueil mais il n'y a pas que ça parce que justement en fréquentant Chams de plus en plus je m'aperçois que Chams est également aussi quelqu'un qui a et c'est ce qu'il dit d'ailleurs il faut casser la coquille ça c'est une image très familière évidemment de toute la littérature persane pour trouver à l'intérieur Mars la monde le coeur et c'est vrai que j'ai fini par sentir battre le coeur de Chams et ça c'est des mouvements extrêmement émouvants extrêmement profonds à travers toute cette difficulté à travers le fait qu'on doit pénétrer l'obscurité qu'on doit pénétrer les voiles qu'il met lui-même aussi le fait qu'on doit pénétrer dans l'intimité la sienne celle de la relation avec Molana celle des cercles de disciples qui était autour de lui donc tout ça demande un énorme effort au lecteur alors effectivement qu'est-ce qui s'est passé pour moi j'ai eu ce manuscrit en lecture un mois et demi et je peux vous assurer que heureusement que je suis tombée malade j'ai eu une très grave bronchite qui m'a tenue au lit pendant un mois complet et grâce à ça j'ai pu lire presque nuit et jour ce manuscrit en me demandant à maintes reprises est-ce que c'est mon cerveau qui défaille ou est-ce que vraiment c'est très difficile à comprendre et que même un lecteur lambda comme il va s'en trouver quand même pour ouvrir ce livre ne comprendra pas alors ça veut dire que beaucoup de passages je les ai lus et relus 5, 6 fois 7 fois 8 fois 10 fois et au départ j'ai lu 3 pages par jour c'est dire je me suis dit en multipliant 3 pages 500 et quelques il me faudra combien de temps il faudra une année pour le lire ça c'est pas possible donc ce qui se passe c'est qu'au bout d'un certain temps et bien il y a une sorte d'entraînement dont Charles-Henri a parlé d'ailleurs qui se fait je ne veux pas dire que j'ai tout compris de loin pas mais j'ai commencé à pénétrer dans quelque chose de cette intimité de cette difficulté et aussi quelque chose de ce qui est touchant c'est à dire c'est quelque chose de vibrant que Chams a quelque chose qui lui est unique et dans lequel il n'y a pas que de la certitude bien sûr qu'il est très sûr quand il affirme des choses mais je crois sentir aussi dans la façon dont Chams a vécu des événements qui étaient des événements extrêmement durs il fait allusion à un moment où il est en entretien privé avec Molana les disciples font le siège de cette pièce et bon il sait que quelques-uns veulent excusez-moi mais lui faire la peau à sa sortie bon voilà alors et dans un des passages il est dit quand même qu'il y a eu du sang alors allez comprendre mais bon non mais c'est clair que vraiment la situation était extrêmement violente extrêmement tendue alors c'est peut-être j'ai envie de dire la dureté et l'aspect colère de Chams il fait allusion souvent il dit Molana à lui la douceur la bonté l'amour et à moi la dureté et la colère de Dieu chacun c'est comme Dieu voilà chacun exprimant un attribut ou des attributs divins donc il y a eu je pense une souffrance et cette souffrance de Chams personnellement je crois quand même l'a deviné en lisant ses textes parfois très heurtés cette façon qu'il avait d'avoir peut-être du mal à s'exprimer il ne pouvait pas s'exprimer pour tout le monde il pouvait s'exprimer dans l'entretien intime mais sûrement pas pour tout le monde bon ce qu'il y a c'est que le livre de Charles Henry et bien maintenant il est pour tout le monde alors pourrons-nous tous le lire je n'en sais rien ce qui est sûr c'est qu'en le lisant en le relisant en y revenant quelque chose de fort et de très fort se produit et je l'ai éprouvé sur moi-même je continue évidemment à le lire et à le relire d'une façon complètement erratique aléatoire comme disait Charles Henry on saute vraiment d'une branche à l'autre et c'est très déconcertant ça pour notre esprit qui voudrait lire d'un bout à l'autre un livre et comprendre surtout comprendre donc c'est un défi à la compréhension ce qui veut dire qu'il nous faut enfin moi en tout cas il me faut mettre prise m'abandonner lâcher prise et accepter je ne comprends pas je ne comprends pas je ne comprends pas mais c'est horrible pour quelqu'un dont quand même toute la vie a été passée à essayer de comprendre traduire transmettre je veux dire quelle provocation extrême et quel chagrin aussi je veux dire j'ai vraiment pleuré sur des pages de cette traduction à me dire mais ce n'est pas possible je n'y arrive pas je me casse la tête je vais me frapper la tête contre les murs ça pouvait durer jusqu'à 2 ou 3 heures du matin et voilà et de guerre lasse j'abandonnais le manuscrit pour le reprendre à 7 heures du matin donc c'est pour vous dire que vraiment il y a eu une échéance initiatique qui continue qui continue parce qu'elle se développe et que le texte se met à changer donc je vous invite je sais bien que ça ne va pas être facile pour tout le monde mais je vous invite à faire cette expérience à savoir que c'est initiatique mais ça le sera pour tout le monde même pour ceux qui connaissent bien le persan même pour ceux qui connaissent bien l'arrière plan de Chams et de Molana il y a une part de difficulté réelle incontournable et je pense même qu'il y a une part d'impénétrable et bien très bien voyez là ça demande vraiment de venir à récipissance de s'abandonner totalement et peut-être que dans cet abandon justement il se passe quelque chose que Chams met énormément en avant que le disciple doit s'abandonner totalement au maître voilà même si le maître a l'air très dur même si le maître a l'air d'avoir tort le disciple doit s'abandonner entièrement au maître c'est donc une expérience de disciple qui nous est proposée dans la lecture de ce texte c'est pas une expérience qui va être seulement intellectuelle de loin pas ça va être une expérience de l'intériorité et du coeur et donc je voudrais terminer en disant simplement une juste une petite citation et image qui m'a énormément touchée c'est peut-être celle qui m'a le plus touchée donc je vais vous la lire c'est alors que je ne l'ai pas annotée sur mon carnet je l'ai laissée dans le livre d'ailleurs où est là sa place je vous lis seulement l'image et la chose qui m'a touchée c'est à la page 273 au paragraphe 224 au fond la Kaaba est au milieu du monde quand les habitants de l'anneau du monde sont tous tournés vers elle si tu ôtes cette Kaaba du milieu leur prosternation est tournée vers le coeur les uns des autres la prosternation de celui-là est devant le coeur de celui-ci la prosternation de celui-ci est devant le coeur de celui-là merci alors merci beaucoup Claire je ne sais pas si le directeur de collection appréciera ce type de publicité mais il faut le dire peut-être vous lisez ce livre vous allez vous fracasser le crâne c'est magnifique alors Christian Jambé comment vous êtes-vous fracasser le crâne devant ce texte à la fois évidemment dans sa version personne que vous avez sans doute beaucoup utilisé pour traduire la sélection des divines de Chams que vous avez publié il y a déjà plusieurs années de cela et en même temps dans sa version française moi je ne trouve pas du tout ce livre incompréhensible c'est au contraire non non je ne sais pas je n'ai pas volonté de contredire que je dis cela je trouve que la première chose d'ailleurs qui m'a bouleversé dans l'ouvrage de Charles-Henri de Fouché-Cours je trouve que au contraire la clarté se produit sur plusieurs états de fait que je vais essayer de mentionner en vous demandant si Charles-Henri si réellement c'est bien ça ou bien si j'ai non seulement mal compris mais pas su que je n'avais pas compris la première chose c'est que la première clarté qui est produite par votre très longue introduction et votre étude du vraiment de l'histoire de ce qui s'est noué entre entre non seulement Chams et Maholana mais tout un ensemble de personnes dont certaines viennent d'être évoquées les disciples les épouses les fils et au delà même une cité voire plusieurs cités puisqu'il y a des périodes ce qui s'est éclairci pour moi c'est la nature de ce que vous disiez tout à l'heure monsieur Touché-Court c'est-à-dire l'amitié l'amour prononciez les deux mots qui a uni qui ont uni ces hommes et qui ont atteint d'une certaine manière l'entourage plus ou moins proche il semble que ce qui a noué cela c'est un effort plus qu'un effort puisque un désir un désir très violent de se confronter à ce qu'il y a de plus paradoxal dans la révélation islamique prophétique parce que dans ce livre il est sans cesse question de avec une inquiétude éprouvée expérimentée de ce que peut bien être l'islam non pas au sens sociologique non pas au sens politique non même pas au sens d'une religion constituée mais au sens de ce qui est la vérité pour ces hommes et pour ceux qui l'entourent et donc ce qui m'a c'est révélé à moi grâce à vous d'abord c'est cette chose que ce que disait le mot amour lorsqu'il était prononcé c'était le secret le mystère de ce qui est au coeur de la révélation et alors il dit à un moment mais personne n'est dieu même moi m'ad n'est pas dieu il y a cette hantise de non pas de connaître mais au moins d'identifier ce qui est la vérité de la vérité de rien d'ailleurs la vérité le hack le réel et le dans le divan évidemment ce qui m'avait requis provoquer parce que on essaie de traduction était simplement la réponse à cette provocation c'était comment se fait-il que tout tout cet ensemble de vers de poèmes de rasales se construisent autour d'une absence et comment une poésie du Tajali de la manifestation peut-elle être en même temps une poésie de l'absence et et bien dans ce livre encore une fois je défends qu'il est parfaitement clair ce qui se manifeste à toutes les pages dans tous les fragments c'est cette dialectique dirons-nous du Tajali de la manifestation et de l'absence d'un secret et donc du sérieux d'une révélation de la révélation de ces hommes et aussi de la difficulté de de dire le vrai alors du coup la deuxième chose qui m'est apparue enfin du coup j'essaye de le dire comme ça dans une certaine clarté dans cette admirable traduction c'est précisément ce rapport au dire vrai moi par métier puis par vous aussi j'ai affaire à un autre mode de dire le vrai en terre d'islam et qu'on appelle Chikma la sagesse philosophique et aussi bien sûr on l'appelle Erfan c'est-à-dire Gnose et Aref le Gnostique il est beaucoup question des Arefans et de manière justement très paradoxale dans ce livre or ce qui nous frappe lecteur de Chikma de Chikma il-Ahiyya de sagesse divine c'est-à-dire de métaphysique c'est que les auteurs les grands auteurs par exemple ceux de l'époque Safavide Mollah Sadra Amir Damad sur quelqu'un pour qui j'ai une particulière affection Krasisselet Koummi par exemple eux aussi produisent des textes qu'il vaut mieux voir plutôt que les entendre ils tissent un espace à la fois conceptuel et expérimental et aussi exégétique mais on a l'impression du moins j'ai de plus en plus l'impression que ces milliers de pages aboutissent à un point qui est un point de silence et aussi quelque chose qui est montré plutôt qu'il n'est dit avec d'ailleurs parfois référence précisément en Maholana nombreuses il y aurait des études à faire sur les sans doute sont-elles faites sur les citations de Rumi dans sa postérité et alors ce sont des indices de ce que c'est précisément ce qui est absent dans le cours de la démonstration ou dans l'édification majestueuse d'un ordre souverain qui est la vérité et cette vérité va être indiquée par plusieurs signes alors évidemment il faut traverser tout l'édifice il faut passer à travers toutes les chambres et tous les étages mais au fond au terme on est devant quelque chose qui est le paradoxe de cette vérité c'est ce que souvent ces auteurs énoncent en disant que c'est la multiplicité des perspectives qu'il faut rassembler en une totalité mais que les perspectives les plus contradictoires en réalité ne sont pas contradictoires mais doivent être empruntées toutes et surtout il faut tenir le point où elles se totalisent et quand on lit ce livre les dialogues de Shams et Mahalat et bien on a ce qui précisément est silencieux dans les textes de la chekmat de la philosophie au sens précis qu'il y a ce terme en Iran je prendrais je voudrais citer simplement deux exemples d'admirables traductions parce que je crois que ce sont encore des exemples qui peuvent précisément indiquer ce que j'ai trouvé ici de clarté je prends simplement une phrase d'abord c'est une citation du Coran Dieu n'a pas placé deux cœurs dans la poitrine de l'homme Coran surat 33 verset 4 et voici ce que nous avons de Shams tout nous appartient tout lui appartient ces deux phrases en sont une seule alors bien sûr ça me permet d'éclairer par la même toutes les difficultés de traduction et de compréhension que vous mentionniez mais en même temps c'est la plus parfaite clarté c'est-à-dire on a le sentiment et je m'accorderai volontiers avec l'hypothèse de vous formulier sur lequel beaucoup de choses ont été soigneusement écrites le sentiment que notre Shams rassemble un peu comme le fait d'ailleurs Maolana dans les vers surtout les distics terminaux et bien il rassemble les perspectives ici alors on ne peut pas faire plus rassembleur de perspectives que la phrase que j'ai lue et laisse l'énigme ouverte laisse l'énigme ouverte mais l'énigme est elle-même présentée si je puis dire en toute clarté ensuite je pensais à des toujours dans des passages très 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 difficiles en apparence mais au fond difficiles parce qu'ils sont éclatants de lueur notre Shams fait référence à plusieurs reprises au An-al-Haq de Halaj je suis le réel divin et il fait cette remarque qui saute aux yeux c'est lumineux jamais le réel divin ne dit An-al-Haq je suis le réel divin alors voilà c'est une blague une blague c'est extraordinaire c'est une merveilleuse plaisanterie et quand on l'entend quand on le lit on dit bon Dieu mais c'est bien sûr c'est à dire que c'est Halaj qui jusqu'au sacrifice et dans le sérieux terrifiant de la marche au supplice sachant la transgression qu'il opère par rapport à la religion du commun dit je suis le réel divin mais l'humour parce que c'est une situation tragiquement humoristique l'humour c'est Shams qui le manifeste en disant le réel divin ne dirait pas je suis le réel divin tout petit peu pour le paraphraser comme certains mystiques chrétiens ont fait remarquer à quel point on ne trouvait pas pourquoi il était si important que Jésus ne dise pas lui-même qu'il est le fils de Dieu mais tu l'as dit c'est l'autre qui le dit donc nous sommes devant une littérature du paradoxe de la condensation et en même temps de la lueur et voilà c'était cette deuxième chose que je ne sais pas pour laquelle je présente sous forme d'interrogation envers vous Shams et enfin dernière claquée si j'ose dire et dernière en tout cas profonde révélation pour moi nous avons l'impression vous en avez beaucoup parlé vous avez raison dire que c'est enfin plus que raison c'est cela qui éclate on a l'exemple vraiment unique d'un exercice de direction je reviens à ce que disait Charles-Henri de Fouchécourt la direction spirituelle la direction simplement c'est ceci que au fond tous les livres et là encore je parle de mon point de vue dans ma perspective inévitablement les livres de savoir qui sont montagne sur montagne en islam et singulièrement les livres de savoir comment dire métaphysique ou théologique sont souvent redoublés chez nos auteurs par des petits livres de direction Rechmat Alishraq le livre majeur de Saurabardi la sagesse orientale ou la sagesse de l'illumination est un petit manuel d'ailleurs aussi redoutable incompréhensible quand on le pratique vraiment fait pour des disciples il le dit et fait pour servir d'aide-mémoire dans le cadre d'une direction vivante alors aujourd'hui on a des commentaires on lit ça avec on essaye de le lire avec comme si c'était un livre écrit pour nous dire ce qu'est la vérité sur les planètes sur le cosmos c'est un livre scientifique mais non c'est un livre qui guide avec énormément de témoignages le lecteur et qui condense une vérité qui par ailleurs est dans tous les sommes métaphysiques d'un Saurabardi je suis de plus en plus tenté de penser que Foussous Al-Hikam les gemmes des sagesses des prophètes d'Ibn Arabi est aussi une sorte de manuel ou d'ouvrage comme ça condensé fait pour aider à la direction pour celui qui n'a pas l'occasion de se plonger tous les jours ou même simplement qu'il aurait mais qui a besoin d'un guide pour se plonger dans les photographes et alors j'ai l'impression que les makalates sont de cet ordre c'est-à-dire un condensé la taille est considérable mais chaque texte pour ça que vous disiez on peut l'ouvrir à toute page chaque texte est un condensé de direction et d'où ceci que comme diriger c'est mettre en porte-à-faux diriger ça n'est pas dogmatiser c'est mettre en porte-à-faux et bien le texte est fait pour déraciner pour mettre en porte-à-faux déraciner c'est proprement je me souviens bien une des expressions de Maholana touchant ce qui lui était arrivé et donc l'expérience particulièrement féconde qu'a connue Maholana à ce recontact du maître est une expérience qui devrait aussi éclairer sur le statut d'à peu près toute cette littérature et aussi la poésie iranienne je crois que tout est fait pour établir ceci que le vrai n'est jamais une exposition dogmatique que le vrai est un jeu à la fois de langage pas au sens de Wittgenstein qu'on pourrait se dire mais un jeu en tout cas de discours de langage et aussi un jeu de vérité entre toujours un maître et toujours un disciple parce que le vrai n'est jamais en dehors de cela et que sinon Dieu reste un mystère une platitude de le dire mais un mystère au sens où ce qui pour nos auteurs et je conclue sur ce point mes quelques remarques est le plus mystérieux c'est encore l'islam et moi c'est ça ce qui me fascine chez ces auteurs ils n'en reviennent pas de leur religion nous non plus Charles au disciple il dit quand j'ai dit quelque chose par exemple je réponds à l'une de tes questions quand je parle comme maître enfin je ne dis pas comme ça quand moi je parle moi Charles Charles je parle surtout surtout ne va jamais chercher à commenter la parole je lui ai dit ça c'est je veux dire c'est capital dans l'enseignement de 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 Charles c'est-à-dire quand comme moi en tant que donnant une réponse à la question que tu me poses prends prends ma réponse garde-la surtout surtout ne cherche pas à la commande fais comme disons tu vas voir que peu à peu avec le temps ce que je te dis tu le comprendras au moment où ça sera clair pour toi je crois ça c'est très très simple ne commente jamais une parole qui vient de mon inspiration de mon fond alors ça c'est une chose très difficile à nos logiques si vous voulez qui cherchons toujours à ça mais la lumière va se faire c'est très déconcertant ce que je t'ai dit alors la réponse c'est oui tu es grand tu te crois tu te crois grand et tu as une autorité qui est telle qu'on n'a pas le droit de critiquer ce que tu dis alors je réponds écoute tu m'accuses d'être orgueilleux bon Dieu dit tu sais que Dieu est grand c'est pas parce qu'il est grand qu'il est orgueilleux et moi c'est la même chose Charles-Henri est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur cette partie extrêmement importante sur les clés les clés de Charles que je trouve extrêmement importantes comment vous les avez conçus comment c'est une grande aide je pense aux lecteurs mais leur conception est extrêmement judicieuse je trouve oui merci disons en six ans j'ai eu le temps de réfléchir sur ce texte et je me suis dit qu'il faut guider alors l'une des idées que j'ai eu au début c'est de mettre un petit titre un petit titre sur chacune des parties monsieur Feis m'a dit je ne veux pas ça parce que disons c'est jamais exact de mettre un titre à chacun des paragraphes donc j'ai laissé mon projet de côté mais je veux dire si je laisse ce livre comme ça c'est illisible il y a une construction de ce texte lui-même ce texte est vraiment réduit au fait fondamental que Charles a voulu que son expérience de maître spirituel de chef soit disons écrit et connu et donc il y a une construction uniquement à l'intérieur de ça alors je me suis dit mais qu'est-ce qui est important certes c'est de dire beaucoup de choses droite et gauche mais si vous reprenez mon texte à la page je ne sais plus quoi j'ai fait un résumé le résumé de les premières clétées c'est à la page 410 410 merci si vous reprenez ça vous voyez que il y a une construction dans ce bourguillon formidable que son là j'ai construit ce qui me paraît important ne serait-ce que quantitativement il faut le dire parce que tout le monde n'a pas le livre sous les yeux juste pour donner une idée ah oui donc pour donner une idée voici de quoi il s'agit alors ce texte renvoie chaque chose chaque phrase renvoie à une phrase du texte c'est à dire vous pouvez avoir déjà une première idée de savoir de quoi il s'agit et ça vous le retrouvez on peut naviguer constamment du texte à la clé la clé c'est fait pour ouvrir vraiment je peux dire toutes les phrases de l'ensemble donc en gros la première chose c'est que Charles il ne s'est pas caché il s'est montré il dit il faut que vous sachiez qui suis d'où je viens et où je veux aller et donc Charles par lui-même qu'est-ce qu'il dit de lui-même son caractère son corps par exemple il trouve que sa peau est de la soie de la soie et ça c'est très important parce que ça renvoie au Coran où il était au paradis nous aurons une peau de soie etc oui peut-être si je voudrais noter aussi une chose c'est que c'est une très grande originalité Charles parle de son enfance et de sa famille puisque à ma connaissance ne font pas ni les poètes c'est très important en général on ne parle pas de son enfance et on peut reconstruire la psychologie enfantine de Charles c'est très étonnant c'est extraordinaire c'est très beau vous l'avez l'enfance il y a un tas de choses qu'on trouve nulle part sauf chez Charles il y a une simplicité qui a fait extraordinaire oui donc le corps le désir qu'est-ce que c'est pour lui être infidèle je suis infidèle je ne suis pas un bon musulman je cherche à être musulman de temps en temps je suis vraiment musulman de temps en temps je ne suis pas du tout il faut donner etc il insiste beaucoup sur le fait que c'est un risque de fragile d'être vraiment musulman il y a un fait qui est très important si on ouvre cette page on va passer à la nuit un fait qui est très important c'est celui-ci Charles était à la brise où il est né etc très tôt il a dit à son père il a dit le rapport il dit écoute parce que son père lui disait que tu es toujours au serment du vendredi tu fais rien sauf d'aller à la mosquée etc et alors il chante il dit à son père écoute tu vois tu vois quand tu donnes les oeufs d'un canard à une poule tu vois bien qu'un beau jour il va arriver que les canards vont à l'eau et la poule nous c'est la même chose des réflexions de ce genre c'est très nature c'est très moderne etc il y a beaucoup de choses une chose que je voudrais sur laquelle je voudrais insister c'est ceci Charles a eu un premier directeur spirituel d'un premier chair à Tabriz même et très tôt il l'a trouvé pas du tout à sa hauteur il dit on arrive pas à parler ensemble mais le fait important c'est que donc j'ai quelques pages à la fin que j'ai beaucoup aimé écrire sur l'histoire du soufisme en Azerbaïdjan c'est très important pour savoir d'où vient la culture spirituelle de Charles c'est autre chose c'est à la fin du livre qu'on peut le lire Charles ce maître ce maître qui là est un indépendant c'est à dire qu'il n'a pas fait il a quitté il n'a pas fait partie des grandes chaînes des grandes chaînes de maîtres confreries de confreries merci de confreries alors ça c'est un fait très très important lui Charles ni Moulava ni Moulavi ne sont pour rien des derviches des derviches tourneurs des turcs de Konya il n'y a rien à voir Charles n'a jamais voulu il dit il n'y a pas enfin il ne dit pas mais de fait il dit dans sa fréquentation avec Moulavi il dit au fond je découvre que je suis un arbre qui a fleuri grâce à tout ce qui s'est passé avec Moulavi je suis comme un arbre dans le désert ou qui fleuri c'est à dire je n'ai pas d'ascendant et de descendant d'ordre spirituel de confreries alors quelle est la confrérie de chance la confrérie de chance elle est faite de de tous les 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 s'origine à Mohamed et Mohamed lui-même a eu une réalité en Dieu avant de venir sur terre. Il est le dernier du point de vue de la ligne des prophètes, il est le dernier des prophètes dans la lignée, mais en réalité il est avant Adam. La réalité Mohamedienne a existé, et c'est ça l'ordre, si on peut chercher un ordre de confrérie, il y a ceux qui sont vraiment des Mohamediens, c'est-à-dire ceux qui cherchent à l'être, ceux qui sont certains qui parviennent à être vraiment des... Et c'est là où il pose face au monde des prophètes, le monde des proches de Dieu. Les proches de Dieu, ce n'est pas la même chose que la catégorie des prophètes, et c'est une longue affaire que vous pouvez très bien suivre de façon passionnante dans ce livre. C'est votre directeur de collection qui a voulu absolument que vous clarifiez les choses, parce que lui aussi il trouvait que c'était difficile à comprendre, mais je trouve qu'effectivement ça clarifie énormément les choses. Ça fait un peu le même effet que vos commentaires dans les poèmes du divan de Horfez. Il faut guider. Respecter l'œuvre et guider. Alors, peut-être que... Moi c'est plus simple, c'est une petite observation, tout ce que j'ai entendu ne me rebuit pas, j'ai bien envie de me consacrer peut-être des nuits, je n'en sais rien, dans mes insomnies. Mais je voulais savoir si, pour les gens qui sont personophones, est-ce que la lecture en person est quand même plus simple que ce que vous nous offrez à dire ? C'est un peu la question... Réponsez ! En aucun cas. En aucun cas. Et j'invite tous les personophones à lire les Marolotes de Champs, désormais avec la traduction à côté, parce que ça les éclairera. D'accord, la traduction en persan de celui-là. Il faut une traduction en persan de celui-là, mais là ce serait un crime de l'aise majesté. C'est un très beau persan, mais c'est extrêmement difficile, parce que, comme on disait, parce que le contenu est difficile. Enfin, en tout cas c'est mon expérience. Même des personophones érudits. Quand vous pensez que le professeur Furuzan Fall a dit « non, je le laisse », c'est dire. Si même lui trouve ça difficile, alors... Je voudrais m'interroger un peu sur le caractère gestionnel de ce livre, de Champs, mais aussi la direction spirituelle de Champs. Il est clair que le livre est exceptionnel, parce que, à ma connaissance d'humain, c'est le seul livre de cette région du monde qui nous donne l'impression d'assister directement à un dialogue entre un maître et ses disciples. Et pas un discours pour les disciples en général, mais pour ceux qui sont là. Et un discours qui est pour ceux qui sont là, et qui ne s'adresse pas à n'importe quel disciple, et que chacun comprendra en son heure, parce que c'est à lui que ça s'adresse. Donc le livre est tout à fait exceptionnel. Champs, le livre, est un travail exceptionnel. Mais on se demande si cette méthode de direction spirituelle ne ressortit pas à une tradition dont il serait en réalité le seul témoin. C'est-à-dire qu'on aurait l'impression de l'exceptionnel parce que ce serait le seul témoin. On a tout de même l'impression, en nous disant, d'être face à une méthode de direction spirituelle extrêmement éprouvée, avec les récits énigmatiques, à l'arrière-plan, les grandes doctrines métaphysiques qui sont connues des disciples, on va parler de Christophe Jambé, avec l'attente que le disciple ait la révélation du sens qui s'adresse à lui en particulier, avec aussi la dureté du maître dans un cas-là, son refus de répondre. Tout cela fait penser à des modes de direction spirituelle qui, dans certaines traditions, dans d'autres religions, sont bien attestées et pas d'un seul maître. Si l'on se demande, Chams était-il le seul, ou bien était-ce une manière de diriger les disciples qui correspondait à une forme de tradition dans cette région du monde musulman, à cette époque, mais simplement, le seul témoignage que nous en avons est rendu, parce que, comme vous l'avez dit, s'il n'y avait pas le rendu, on aurait perdu ce témoignage-là aussi. Vous ouvrez une immense question. Disons, je répondrai en fuyant. Je voudrais que nous sommes devant ces faits considérables qui ouvrent la nécessité de constituer une équipe où les organismes CNRS et autres y vont de la poche pour s'engager à répondre à des questions pareilles à la vôtre. Mais moi, personnellement, alors on a dit que le soufisme en général, ou bien peut-être le soufisme de Neishapur en particulier, aurait subi une... Et même, la thèse a été très virulamment défendue, qu'au fond, tout ce soufisme doit tout à l'Inde. Or, je pense que les recherches, maintenant, nous ont convaincus de l'originalité très frontière et de l'islam comme tel, et de la spiritualité telle qu'elle a été développée à partir de la réalité de Mohamed. Est-ce que Christian ou Ali, vous avez peut-être... Peut-être que vous avez raison, c'est-à-dire que c'est une tradition, n'est-ce pas, le dialogue entre maîtres et disciples. Mais je pense que ce qui est peut-être unique dans ce cas-là, c'est le langage. Nous avons, par exemple, Charles-Henri vient de parler du soufisme de Neishapur, l'astrologue-tohid de Cheikh Abou Saïda Abou Kheir, n'est-ce pas, où il y a énormément de dialogues, où nous avons un certain nombre de textes de Cheikh Ahmad Djan, dits Jeanne des Pils, n'est-ce pas. Mais là, on a affaire, si vous voulez, à des discours qui sont beaucoup plus traditionnels, n'est-ce pas, beaucoup plus, je dirais, fondés sur des exégesques coraniques, n'est-ce pas, des allusions à des... Là, nous avons, comme l'a dit Christian Jambé, nous avons, par exemple, des blagues. Nous avons un humour, parfois, extrêmement sarcastique, c'est-à-dire, à l'égard des choses sacro-saintes de l'islam, n'est-ce pas. Nous avons, là aussi, comme je l'ai dit, comme chez Moulana, des images qui sont absolument uniques, n'est-ce pas, et qui sont fondées, je pense, sur des expériences visionnaires, n'est-ce pas. Et là, vous ne l'avez pas ailleurs. Chez d'autres grands maîtres, Saïd ou chez Ahmad Djan, je pense, je ne sais pas, bien sûr, je ne connais pas toute cette littérature qui est extrêmement riche, mais à ma connaissance, ce genre de langage, ce genre de discours, moi, je n'en connais pas. Certainement, mais aussi parce que ce qu'on a ailleurs, c'est plutôt un discours aux disciples, aux curiels. Alors, puis ici, on a vraiment l'impression, à chaque fois, qu'il parle à quelqu'un qui est là. Oui, ça peut être. Il y a peut-être. Moi, ce que je trouve aussi particulièrement original, évidemment, il faudrait que tout ce que vient de dire Charles-Henri Fouché-Court, c'est-à-dire des études vraiment des hostiles, que moi, je suis bien incapable même d'envisager. Mais ce qui me frappe, c'est l'accord entre Chams et Maholana sur un point qui, à mon sens, est très important, c'est la rupture avec toutes les cosmologies organisées, l'image, je vais dire ça un peu grossièrement, rationnelle du cosmos, ça intervient de nombreuses reprises, d'où l'importance du thème de la danse, de la danse cosmique. L'idée de... Enfin, quand on voit l'image du monde qui se dégage de ce livre, on a l'impression d'un cosmos en mouvement perpétuel, un dieu qui anime cet ensemble, et j'ajouterais aussi, alors, quelque chose qui est tout à fait unique, l'alliance, vous disiez tout à l'heure, la liberté personnelle, singulière, voire même, en effet, le paradoxe offensant, la diversité du style, et la croyance dans le fait que Dieu contraint, littéralement, toute chose à être ainsi. C'est cette coïncidence de la contrainte divine radicale, comme même on la trouve autrement, bien sûr, dans la charisme, on la trouve rarement chez les théologiens, et d'une liberté spirituelle. C'est encore un paradoxe. Alors, ce type de situation contradictoire dans un mouvement vivant de la pensée et de l'expérience, moi, je... Voilà, je trouve que ça passe tout de même à juste titre pour être assez unique. Alors, il est possible qu'il y ait des trésors cachés, mais en tout cas, celui-là est évident. C'est une copie qui nous est basée sur la copie de M. Montbachet. D'abord, est-ce qu'il y en a d'autres? Quelles sont d'autres copies de Marolot qu'on retrouve, qu'on peut retrouver premièrement? Et les premières, disons, copies de Marolot qu'on connaît dans l'histoire, sont... De quelle date et quelle... Ils ont décalage par rapport au temps de... Aujourd'hui, le charimpacte. Combien de temps après ça a été... ça, c'était une première question, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Deuxième, quel est plus ou moins le rapport de... si l'on peut dire l'avis des musulmans orthodoxes vis-à-vis de Shams et de... C'est-à-dire. La première chose, c'est que nous connaissons tous la qualité du traitement qui est donné en Iran à l'égard des manuscrits. Alors, je dois rappeler que cette traduction de Wahamad Ali-Movahed a reçu les éloges de... du plus grand de l'homme qui est vraiment notre révélant, notre référence à tous de... de... de la connaissance de l'histoire des manuscrits de l'Iran, etc. Je veux parler de Elad Afchar. Et moi, pour répondre à votre question, l'une des deux arguments qui m'ont décidé à me lancer dans ce travail, c'est le jugement que Irad Afchar a porté sur le travail de Mohamad Ali-Movahed. Et je puis vous dire que la critique, elle est abondante et remarquablement bien faite en Iran. Là, il n'y a rien à faire. Du point de vue de la sûreté... Alors, en ce qui concerne les manuscrits, j'ai quelques pages écrites dans le livre à ce sujet. Les plus importants, les manuscrits les plus importants sont des pièces détachées en six, pardon, trois, quatre bibliothèques de Turquie. Le problème avec les Turcs, c'est d'avoir des manuscrits. Les photos des manuscrits. du siècle de Mohamed Ali-Movahed, ce qui est aussi une originalité. Alors, oui, nous sommes sûrs que le soltan de Valade a disposé d'un manuscrit sur... sur... et que Aflaki, donc presque un siècle après les événements, a sûrement disposé d'un manuscrit qu'il est difficile à reconstituer, mais il a sûrement disposé d'un manuscrit et surtout de choses qui se racontaient de génération en génération dans le groupe des premiers de la confrérie des Maolavia. Donc, ils ont ramassé ça. Alors, faire l'histoire de cette salle, il faut être très... heureusement, heureusement, disons-le, tout ce qui sera... Oui, parce que, bon, Charles a disparu un beau jour, une belle nuit plutôt, et puis c'est tout. Et, peu à peu, l'importance de Mohamed Ali-Movahed a été telle qu'on a laissé de côté et c'est... et donc, il s'est passé presque sept siècles pendant lesquels les manuscrits sont restés inconnus. Mais c'est simplement Helmut Ritter qui travaillait en Turquie pendant la guerre et que connaissait bien Henri Corbin. Helmut Ritter, plus un grand spécialiste des manuscrits dans les bibliothèques merveilleuses de la Turquie sur les manuscrits persans, eux, on dit, mais en découvrant, en fouillant dans les bibliothèques, ont découvert donc ceci, je ne dirais plus les dates, mais en gros, vraisemblablement, une vingtaine d'années, il y a une vingtaine d'années. On a repéré le problème, mais je ne le connais pas, mais parce qu'il faut ruser pour avoir des manuscrits, j'en sais quelque chose en Turquie, et on se fait jeter devant. et on a réussi à réunir des photos de ces manuscrits et en faire un texte qui se suit, si on peut dire. Mais il y avait une deuxième question à laquelle vous, si vous ne voulez pas répondre, peut-être que Henri peut se lancer sur la perception que l'islam orthodoxe... La position de l'islam orthodoxe, on s'en moque. On s'en moque. Merci. Charles dit tout ce qui vient vient de moi. Et si vous voulez me contredire, vous m'apportez le Coran et vous me montrerez si c'est contre ce que dit le Coran. Il dit dans le texte. Je parle de moi-même, mais vous pouvez vérifier constamment que ce n'est pas en contradiction avec le... Mais alors ça, ça soulève une autre question énorme, c'est celle de la parole. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu à l'homme ? La parole de Dieu à l'homme vient... Alors ça, c'est assez énigmatique, mais en gros, pour Charles, c'est ceci. il y a des hommes qui reçoivent la parole de Dieu. Et ces hommes ont une large vue. C'est dans... Vous pouvez trouver le texte facilement grâce à mes clés. Ces hommes, avant de savoir qu'il y a un Coran, ont reçu, voir de la parole de Dieu. Quand vient le temps où ils connaissent, ils découvrent la réalité, enfin, le Coran, à ce moment-là, ils deviennent plus restreints. Et ils sont à l'intérieur de ceux qui travaillent autour du texte. Donc, il y a deux degrés. Et ceci est très important parce que ça engage aussi la différence qu'il y a entre les prophètes et le message qu'ils apportent et le texte sacré. Non, pardon. Les prophètes et les... Excusez-moi. Le prophète et les amis de Dieu. Et les amis de Dieu, c'est un autre... C'est, disons, au fond, la révélation, la révélation, elle continue. Alors, ça, c'est un grand sujet. Si vous permettez, je pose ma question à mon chef qui peut partir de M. et à lui, je me l'ai dit en persant. Je veux le faire. Je ne sais pas. Mais, c'est-à-dire, je vous dis, je ne sais pas parce que, justement, je crois que l'unicité de Chams et quelque part de mon honneur, c'est dans ça, c'est-à-dire de rester ouvert le mystère. Je peux vous donner une réponse. J'ai peut-être ma réponse, mais c'est ma réponse. Ce n'est pas le sens que je cherche à transmettre de Chams. Il demande si c'est une blague. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Non, non. Mais je crois que si vous voulez, c'est toute la... On trouve ça pour chercher. en lisant un grand nombre de poèmes de Moulala. C'est-à-dire qu'on a l'impression que quand on lit, il y a une question de fulgurance. Quelque chose, on nous comprend quelque chose. Mais quand on veut dire de manière rationnelle notre compréhension, c'est déjà on dévie. N'est-ce pas ? Et je pense que ce qui est cherché, c'est cette fulgurance-là. N'est-ce pas ? Et qui est fondée sur la liberté fondamentale maintenant. N'est-ce pas ? Au-delà de la pensée, au-delà de la... Au-delà de la raison, c'est de la jacques. Parce qu'au fond aussi, s'ils avaient voulu expliquer, ils se sont exprimés dans des traités. Si ça vient en poésie, si ça vient en fulgurance, même si c'est de la poésie, je pense que c'est ça, c'est le propre de ça, c'est que ça doit absolument et radicalement rester ouvert. j'aime beaucoup que vous insistiez sur ce mot, il me semble que vraiment l'ouverture... Il y a un poème où elle en a dit toute pensée dont tu penses qu'elle te fait arriver à la vérité, jette-la. Parce qu'à ce moment-là, elle forme un voile. Et j'en repris. Donc à chaque fois qu'on croit qu'on a compris le sens, il faut jeter tout de suite. Les mots sont un sens, sont un voile. Voilà, les mots sont un voile. Et c'est la difficulté quand on l'enseigne, puisque j'ai repris votre tradition et je fais un séminaire sur le masnavi, et c'est extrêmement difficile parce qu'il faut en même temps bien sûr donner du savoir, expliquer, il y a des choses qu'on peut expliquer, on peut dire ça, ça vient du Coran, ça vient du Hadith, on le retrouve dans les Marolotes et tout ça, mais au fond, la fulgurance, on ne peut pas l'expliquer. Et en même temps, on est dans un séminaire. Mais c'est par là qu'est la vérité. Oui, c'est dans le domaine de... Il y a eu un étudiant américain, un courant macbarien qui a écrit il y a quelques années, il s'appelle Michael Serge, avec un livre qui s'appelle Mystical Language of Ensigny. C'est-à-dire, on sait que parler de Dieu, c'est déjà en soi un problème parce qu'il est toujours son Hanou, tout ce qu'on dit, on sait par avance, les musulmans ajoutent toujours son Hanou, il est au-delà de ce que je viens de dire. Donc, c'est l'insensissable. Et donc, c'est la méthode que les maîtres, le vrai maître, a commencé par celui-là. Il faut commencer maintenant désormais par Shams et Tablisi parce qu'il a vraiment l'art de cela. C'est-à-dire, celui qui ne comprend pas ne l'intéresse pas. Il s'intéresse... C'est comme le courant qui a été révélé pour les croyants. Il n'a pas été révélé pour les incroyants. Il y a une langue spécifique sur laquelle ces gens ont travaillé. Et on la retrouve à peu près chez tout le monde, même chez... des fois, de façon... On apprend, si on met très car, il dit Dieu en tant qu'il est Dieu et Dieu en tant qu'il est Dieu entre brackets. Il y a Dieu de ce dont on parle et le Dieu qu'il y a dans les consciences de chacun, de chacun se représente qui n'est pas le Dieu de Dieu. Si je peux... C'est vrai. Mais en même temps, vous savez, on mange ce pauvre Dieu à toutes les sources. Ces gens-là ne parlent pas que de Dieu. Énormément de choses. Ils parlent très peu de Dieu. Donc c'est facile de dire oui, il est en train de parler de Dieu. Non. Et en plus, on croit qu'on prend tout de suite. Donc bien sûr, il est en train de parler de Dieu. On comprend. Non, pas du tout. Non seulement, il ne parle pas de Dieu, mais il parle des choses parfois. Des choses plus mystérieuses. N'est-ce pas ? Des expériences de l'homme. N'est-ce pas ? Des profondeurs de l'homme. De la relation entre un maître et un disciple. C'est déjà un mystère plus grand que Dieu. N'est-ce pas ? Donc, on a parfois, si vous voulez, une vision trop théologique. C'est ça qu'il veut dire. Le travail de ces maîtres, c'est de nous sortir de ça. Oui. Parce que le travail de la théologie musulmane où on veut laver le corps de Dieu, le temps de dire, pour eux, c'est une continue. Dieu, on le nettoie, on le défend de Dieu. Le temps de Dieu ne veut pas qu'on le lance encore. C'est l'œil. Le maître, ce qui va dire, il faut laver ton regard. C'est toi qui voit. parce que la saleté, la saleté est en toi, elle n'est pas en toi. Mais quand même, il remarque aussi, pour quelque chose de frappant, dans l'existence même de cet être contemporain de l'Egnarali, quelque chose de fort. C'est comme si, c'est comme si un maître comme l'Egnarali, dont on aurait pu penser qu'il clôturait tout, comme une vie, c'est proclamé, tout a été dit avec l'Egnarali. C'est génial. Vous lisez. Moi, je ne peux pas lire les Foto-Hak parce que la première ligne, déjà, il faut deux jours pour l'avaler. Alors, je n'avance pas la deuxième ligne, c'est très déjustif. Mais tout à coup, apparaît un homme encore plus fort, mais dans le domaine, on va dire, entre guillemets, Khorasanya, c'est-à-dire, au lieu de faire l'exposé didactique, tout ça, de ce qu'est le phoséistique, il en parlait par Ibraes, comme on l'a dit. Il se trouve que lui, il est plus en Iran que le vin donc tout a été dit. Christian, vous voulez faire une remarque peut-être sur l'Egnarabi ? Non. 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 Mais une autre, alors. J'ai senti que vous vouliez dire quelque chose. Oui, je trouve qu'il faut... Voilà, le sentiment que j'ai toujours du livre, on revient toujours à ce livre, qu'il y a une... Enfin, on ne peut pas dire non plus qu'il n'y a pas, si je puis dire, des figures obligées, des exercices obligés, mais qui prennent un ton tout à fait singulier. Par exemple, le passage obligé qu'est Moïse au Sinaï, tout simplement parce que c'est la symbolique même de l'extinction de soi, du fanat, de l'anéantissement, de la perte de conscience, etc., est traité de manière originale, ou plutôt de manière à inquiéter le lecteur ou l'auditeur ou le disciple, ou... Voilà. Donc, on passe... Enfin, c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est de retrouver ou de découvrir des figures obligées et même des figures vénérables de la théologie et ou de la spiritualité antérieure. Voilà, c'est... Quant à la comparaison éventuelle avec Ibn Arabi, elle était... Enfin, moi, je... Il y a une... Tout le monde connaît tout le monde à cette époque-là. Alors, il y a le grand homme qui a systématisé Ibn Arabi, au sens strict, qui en a fait un système, c'est-à-dire son beau-fils, Kounavi, et puis d'autres. Et on a l'impression qu'il y a une sorte... Vous disiez, ils n'appartiennent ni l'un ni l'autre à... Enfin, ils ne se rattachent pas à quelque chose. Mais ils ont même une désinvolture envers les maîtres qui est impressionnante. Je disais à Charlerine Fouché-Court qu'il y a un passage où Shams dit... Enfin, prononce des mots d'une extrême brutalité envers Fakhlodine Lanzi. Enfin, Fakhlodine Lanzi, l'auteur du plus remarquable commentaire coranique et qui l'envoie paître en disant « Enfin, ce type est épouvantable, il se cite lui-même, etc. » il a un orgueil pas croyable. Bon, quatre lignes qui ailleurs passerait tout simplement pour outrancière. Mais, donc voilà, on passe par des figures obligées et en même temps, ils rompent avec avec leur temps. Quand même, ils ne sont pas de leur temps. C'est ça que je trouve vous souligner, le fait qu'ils nous sont présents. Mais, moi, j'ai toujours... Ou Ali disait qu'il y avait une singularité dans la poésie de Roumi, aussi, mais il y a quelque chose, c'est vrai d'autre, c'est vrai d'en fait, c'est vrai de... il y a une singularité qui fait aussi qu'ils sont contre le cours majestueux que prennent les sciences islamiques en leur temps. Et Dieu sait qu'il est vraiment majestueux. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, comme il est déjà 7h15 et que nous attend des douceurs iraniennes pour achever ce temps de parole, je voudrais terminer en lisant quelques phrases parce que finalement, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux, de la première parole. Je n'avais jamais pensé que cette première parole des marolotes peut-être avait été voulue comme première parole par Champs. Et je dois dire que la lecture de votre introduction, Charles-Laurie, m'en a absolument convaincue. Et d'un coup, j'ai compris que c'était une parole inaugurale, de même que probablement Raphaël savait que le premier poème de son divane serait celui qui est au début de son divane, même si ce n'est pas lui qui l'a mis en ordre. Donc, voilà, pour moi, ça a été un très grand éclairage et au fond, vous mettez l'ensemble de ces marolotes sous la lumière de cette première parole, cette première rôle. Et donc, voilà, je vais lire juste un petit extrait qui est le début. et après la nourriture du cœur, nous aurons la nourriture terrestre. Si tu vas au-delà de ton corps et parviens à ton âme, John, tu atteins encore un être contingent. Or, le réel divin, Haq, est éternel, Adim. Comment le contingent percevrait-il l'éternel ? Qu'est-ce que la poussière face au Seigneur des Seigneurs ? Pour toi, ce par quoi tu bondis et te libères, c'est ton âme. Et puis, si tu poses ton âme sur ta main pour l'offrir, que fais-tu ? Si tes amants t'offrent leur âme, je te jure que tous apportent à Kermon le cumin, ce qui est un verbe de Saint-Noï. Et l'expression apporter du cumin à Kermon, ça veut dire apporter à Kermon ce que Kermon produit et de la meilleure qualité. Le cumin que tu apportes à Kermon, quelle valeur, quel prix et quel honneur apportera-t-il ? Puisqu'il s'agit d'une telle cour royale, alors à présent, elle n'en a pas besoin. Toi, apporte ton besoin. L'être sans besoin aime le besoin. Grâce à ce besoin, tu bondiras soudain hors des contingences de cette vie. Quelque chose de l'éternel est lié à toi et c'est l'amour. Le piège de l'amour est là et il t'enroule en lui car, comme il est dit dans le Coran, ils l'aimeront et la conséquence de il les aimera. Grâce à cet éternel, tu verras l'éternel, les regards ne sauraient l'atteindre lorsqu'il peut atteindre les regards. La plénitude de ces paroles est telle qu'elles dépassent toute plénitude jusqu'au jour de la résurrection. Elles ne prendront enfin, je vous invite à cette lecture. Allez. Donc voilà, vous pouvez vous rafraîchir grâce au...